Générique ... Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue à cette interview exclusive que nous réalisons en direct d'Egoma. Comme vous l'avez constaté, nous sommes avec un invité. C'est Monsieur Guy Kibira, il est le Président du Conseil Provincial de la Jeunesse au Nord-Kivun. Président Guy Kibira, bonjour et bonne arrivée. Bonjour cher Justin, bonjour à tous ceux qui nous suivent partout dans le monde sur cette chaîne. C'est un grand plaisir pour nous d'attirer votre attention pour décortiquer certains faits sociaux et sécuritaires et pourquoi pas politiques de notre province. Voilà, vous venez de le dire, nous allons ramasser quelques questions d'actualité liées à la politique et la sécurité. Mais pour commencer, il faut préciser, il faut alors dire que nous commençons par cette triste nouvelle. Nous avons appris un accident qui a coûté la vie à une dizaine de personnes et des blessés. Parmi ces personnes, on signale les militaires de la garde républicaine, de la garde républicaine, voilà, ici à Goma. Quelles sont les dernières informations que vous disposez, Monsieur le Président ? Eh bien, ce que nous avons comme information, c'est qu'il y a des véhicules qui portaient des éléments de la garde républicaine qui roulaient à vive allure, à tombeau vert s'il faut le dire, au niveau de Mugunga. Et malheureusement, il y a eu perte de contrôle de ces véhicules et ça a occasionné le renversement de ces derniers. Et je crois, le bilan jusque là que nous avons fait état de 8 morts sur les champs, parmi les qui, d'ailleurs pour la plupart des militaires de la garde républicaine, mais il y a aussi plusieurs blessés, entre autres les civils qui étaient tout autour de la route sur l'axe Mugunga, donc sur la route Gomasaké. Voilà, c'est une situation qui nous écœure. Nous profitons à chaud pour présenter nos condoléances, tous les sentiments de compassion aux membres de la famille, des illustres disparus. Mais alors, au même moment, ça donne une matière à réflexion. Ça veut dire qu'il y a de quoi douter de la plupart des chauffeurs qui conduisent soit nos autorités politiques ou militaires. Il y a de quoi se demander s'ils passent par des formations. Sinon, nous ne pouvons que recommander des recyclages de tous ces chauffeurs qui conduisent nos autorités politiques, militaires, policières. Et pourquoi pas l'élargir jusqu'au même, en chauffeur des taxibus, puisque pour la plupart d'entre eux, ce sont des jeunes gens, que vous, même à voir, vous sentez qu'ils sont encore trop jeunes, qu'ils sont donc inexpérimentés. Et du coup, animés de ces sans-shows, lorsqu'ils ont mis des fumées sur leur taxibus, et beaucoup de musique, il y a des fois qui ne font pas attention à ce qui se passe tout autour d'eux. Et ça crée beaucoup d'accidents. Aujourd'hui, même si nous sommes en province du Nord-Kivu, il faut redire clairement que le nombre de personnes tuées par accident, il est autant plus élevé que celui de ceux qui tombent sous les champs de bataille. Ça veut dire que l'on devrait faire beaucoup d'attention et veiller à ce que tous les conducteurs puissent, n'est-ce pas, suivre les formations du code de la route, et qu'ils soient recyclés au fin de nous épargner des accidents puisque le nombre d'accidents que nous connaissons sont toujours dû à l'excès de vitesse. En fait, ça c'est une triste nouvelle parce que ce n'est pas facile de perdre du militaire dans un accident encore, dans une province qui est sous un état de siège. Et à travers cette mauvaise nouvelle, c'est quoi le message du CPJ en Nord-Kivu vis-à-vis de nos autorités militaires qui nous gouvernent actuellement ? Bon, le message, c'est celui que je venais de dire tantôt, c'est celui de faire en sorte qu'en toute urgence, ils réunissent les associations de motards, des taximens, des voitures, des taxibus, tous ces conducteurs-là, qu'ils soient recyclés, qu'ils puissent bénéficier des conseils pratiques en termes des codes de la route, mais aussi des conseils en termes de la conduite, c'est-à-dire à quelle vitesse ils doivent rouler, des milliers où il y a, par exemple, des marchés, des écoles, des hôpitaux, on roule à quelle vitesse ? Pourquoi pas envisager des dos d'ânes, des dos d'ânes pour imposer aux conducteurs la réduction de leur vitesse à des endroits où nous enregistrons beaucoup de plus en plus d'accidents, notamment vers CELCA, notamment vers Biréré, notamment vers Instigo, en tout cas il y a des endroits que la Sainte-Père devrait identifier et faire en sorte qu'il y ait des indications pour à la fois éveiller la conscience et interpeller à la fois la population et les conducteurs, et avec ça on réduirait les taux de mort par accident. Le message pour nous comme président de la jeunesse c'est de dire que pendant que nous sommes en guerre et que nous sommes en besoin de nombre suffisant d'éléments pour aller défendre la patrie sous les champs de bataille, c'est quand même une perte énorme que des militaires, des combattants qui ont juré de servir sous les drapeaux que le maire en dehors du champ de bataille. Donc c'est une perte presque inutile au vrai sens du mot. J'aurais souhaité que des militaires mèrent sur les champs de bataille. Ça ferait honneur à eux et aux membres de leur famille. D'accord. Alors parlons de cette bonne nouvelle. Il faut préciser qu'un groupe de Maïmaï a été démantéré par les éléments de la police nationale congolaise au village Bouhenen, près d'Egoma. C'était au cours d'une opération dénommée Bouhenekimia, menée dans la nuit du mercredi à ce jeudi 21 avril. On signale que oui, armes AK-47 avec munitions ont été saisies par les éléments de la police nationale congolaise. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette opération, messieurs Guy ? Bon, les informations à notre possession, c'est que la police criminelle aurait effectué une mission sur le terrain et a réussi à démanteler un groupe de jeunes, d'Imaïmaï, au niveau des Bouhenen, comme vous l'avez dit, avec huit armes et plusieurs armes blanches dont les flèches, les machettes, les couteaux, les lances-flèches, beaucoup d'histoire et certains gris-gris. Il faut... C'est pour les Maïmaï ? Bien entendu, bien entendu, et même les armes blanches que nous avons vues par les photos nous envoyées prouvent à suffisance que justement, ce sont des gris-gris, mais il y a aussi des armes blanches qui sont très souvent utilisées par les non-professionnels et donc les Maïmaï en pleine ville ou dans le village de Bouhenen en territoire de Niragongo qui, il faut le préciser, est un village proche de Goma, donc très souvent même confondi à la ville de Goma. Et donc, c'est un signe, c'est un signe réellement que la ville de Goma est aussi infiltrée par des personnes non très mal identifiées et des personnes qui peuvent menacer la sécurité. Il faut le rappeler, il y a quelques jours, dans les mêmes endroits, on a tué un élément des phares d'essai et bien avant cela, c'était des éléments de la police qui ont été victimes aussi des actes de barbarie des civils. Bien sûr, sous colère pendant des manifestations, mais nous pensons que pareil, actes de violence n'étaient pas vécus dans cette ville et même dans les territoires de Niragongo, il y a de cela 10, 15 ans. C'est pour dire que l'exode rural auquel nous assistons, les gens qui viennent des territoires de l'intérieur de cette province, fouillant les uns la guerre et d'autres qui désertent de leur groupe de leur milice créent une situation d'insécurité dans la ville de Goma, pourtant le miroir de cette province en tant que chef lié. Nous estimons que c'est ici l'occasion d'interpeller nos gouvernants encore une fois. Je rappelle que nous sommes un pays socialiste où les gouvernants, les autorités sont dotés de tous les moyens de la république du pays pour voir pour leur population et donc il leur appartient en premier lieu d'être anticipatifs, d'éveiller à ce que des mesures préventives pour la sécurité de leur population soient prises afin d'éviter ce taux de mort de criminalité urbaine puisqu'il n'y a pas que la ville de Goma qui est victime mais il y a aussi la ville de Boutembo avec des phénomènes que vous connaissez, les casus ou beaucoup d'histoires que vous connaissez à Boutembo par exemple et encore Benny qui n'a pas encore dit son dernier mot avec la résurgence des ADF qui créent la terreur qui tuent par des méthodes non admissibles. Nous estimons que ça devrait interpeller nos gouvernants pour qu'ils prennent les dispositions aux douanes et cette bonne nouvelle de démanteler un groupe de criminels devrait aussi être pratiquée au niveau de la ligne de front c'est-à-dire autant on démantèle les criminels dans les villes on devrait fournir les mêmes efforts pour anéantir les forces c'est négatif je parle ici des ADF qui continuent à endeuyer les Congolais en tuant et pas n'importe quels assassinats ce sont des massacres des populations civiles et par quelle méthode c'est par la terreur écoutez égorger des êtres humains exposer leur corps leur intérieur non mais écoutez ce sont des faits que moi j'ai toujours qualifié des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité et je voudrais que la mutualisation de nos forces loyalistes je ne veux pas des phares de ces et les forces président de la république il vous souviendra que depuis hier il séjourne n'est-ce pas au Kenya avec d'autres chefs d'état et de gouvernement des pays même de cette région il s'agit entre autres de la Tanzanie de l'Ouganda de l'Ouganda du Burundi n'est-ce pas et du Kenya plus notre pays la RDC ça fait 5 pays qui se trouvent là-bas je ne sais pas ce qu'ils vont se dire en tout cas qui ne se retrouvent pas dans l'accord cadre d'Addis Abe l'accord dit de l'espoir parce que cet accord avait déjà pensé à beaucoup de choses pour éviter la résurgence des groupes armés des forces négatives dans la région dans la mesure où parmi les responsabilités des états partis des états membres à cet accord en tout cas les pays membres de la les pays membres de la CIRGEL et les pays limitrophes à la République démocratique du Congo notre pays avaient pris l'engagement de ne pas apporter ni assistance ni asile ni héberger les groupes rebelles ce qui est contradictoire avec ce que nous voulons avec le M23 qui continue à opérer et à créer des situations humanitaires catastrophiques au sein des populations mais également en mettant en confusion toute la population de la région de Grand Lac comme vous parlez de cette question du M23 également ces mini sommets qui se tiendront au Kenya pour certains la question du M23 sera aussi débattie est-ce que pensez-vous parce qu'il y a quelques jours que le M23 ont appelé ou décreté un cessez-le-effet d'aller retour à Plakinshasa à un dialogue est-ce que pensez-vous que le président Tshiseké dit donc le gouvernement congolais devrait en tout cas dialoguer avec ce M23 bon moi je pense que le sommet qui aura lieu à Nairobi ça va se passer entre les chefs d'état je suis de ceux qui ont dénoncé depuis plusieurs mois quelques années d'ailleurs le fait que la collaboration des pays membres les pays limitrophes de notre pays la RDC collaborer avec notre pays mais pas de manière sincère et pour être précis j'ai dénoncé le fait que la collaboration entre le Rwanda et la RDC n'était pas sincère et franche nous estimons que leurs racontes va faire la différence avec d'autres racontes puisque c'est c'est une énième raconte du genre j'ai parlé tantôt de l'accord 4 d'Addis Abeba qui réunit d'ailleurs 12 pays et qui a bénéficié des bons offices des Nations Unies et de la Monisco nous pensons que à 5 c'est pas loin de ce que nous avons recommandé lorsque nous avons vu le premier ministre des passages ici à Goma nous avons demandé à ce qu'il y ait des racontes en bilatéral RDC Rwanda RDC Ouganda RDC Burundi RDC Tanzanie pourquoi ? parce que partout dans ces pays que je viens de vous citer et le Kenya nous avons appris que des éléments qui sont sur la ligne de front dits ADF dans les Béni ils sont pour la plupart d'origine tanzanienne d'origine burundaise d'origine rwandaise d'origine ougandaise et éthiopienne nous pensons que pour les quelques pays que je viens de citer et dont les éléments les sujets de leur nationalité sont attrapés sur la ligne sur les lignes de front à Béni ils doivent parler sincèrement et se dire pourquoi ils appuient les groupes rebelles je suis sûr que toutes ces guerres qu'on nous inflige sont aussi dues au fait qu'on en vit trop notre région notre province du nord parce qu'il y a des ressources recherchées par le monde entier il y a les ressources je vais d'ailleurs préciser du sol et du sous-sol les cacaos les cafés les bois sont pillés systématiquement dans la partie nord de notre province à Béni et ceux qui ont le contrôle sur toutes ces ressources sont ces pays que je venais de vous citer nous estimons également que l'exploitation des ressources naturelles l'or les coltans la castérite et les 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 tous ces minéraux là qui sont dans notre région et qui sont exploités par des groupes armés entretenus et financés appuyés par ces pays voisins bénéficient non aux Congolais mais à ces pays je voudrais que le président de la république en face de ces homologues puisse leur dire d'être clairs s'ils ont besoin d'accéder à nos ressources écoutez nos ressources ne valent rien si les industriels ne sont pas transformés en richesse il y a lieu de collaborer avec ces pays s'ils ont des industries pour leur transformation pour leur donner des plus-values pour qu'on profite de ces ressources dans une dynamique et dans une opération gagnant-gagnant que de nous faire la guerre Merci beaucoup le président alors comme Tandov l'a fait de cet entretien parlons aussi de cette question d'après le général Mouozi qui est le commandant des armées ougandaises il est également le fils du président ougandais Mousséveni il précise que le commandement conjoint c'est-à-dire le commandement FRDC IPDF a effectué de grandes avancées dans la lutte contre les ADF dans les provinces du Nord qui voient l'étourine il ajoute par ailleurs que les ADF ont été chassés des bases qu'ils tenaient depuis 22 ans comment vous recevez cette nouvelle bien que ce n'est pas encore confirmé côté congolais mais quand même c'est confirmé par côté nous sommes tous témoins nous sommes en train de suivre les rapprochements entre notre chef d'état-major général et le chef d'état-major général de l'UPDF donc de l'armée ougandais nous saluons cette mutualisation dans la mesure où justement on arrive à toucher le bastion des ADF et ça réduit un peu leur capacité de nuisance mais le danger n'est pas épargné parce qu'ils continuent maintenant à faire des opérations sporadiques et de manière improvisée à des endroits inentendus et ça cause toujours des morts je pense que c'est quand même un plus mais ça ne suffit pas il est aussi question ici pour moi de rappeler un fait historique nous saluons c'est vrai cette mutualisation mais nous avons quand même une crainte il ne faudrait pas que ce que nous avons vécu à l'époque du RCD où les forces Ougandaise et Rwandaise se sont battus à Kisangani et ça enregistrait beaucoup de morts parmi les Congolais et on a payé beaucoup des biens des Congolais et nous pensons que dans une région comme Béni où il y a je vous ai parlé du bois et pas n'importe quel bois les cacaos les cafés et toutes les potentialités qu'il y a là-bas que les étrangers prennent goût d'y rester et qu'ils agissent aussi à mettre là-bas c'est aussi ça la crainte très souvent donc il faut que cette mutualisation soit bien définie géographiquement et temporairement on doit savoir ça va prendre combien de temps et pour quelles régions et quels sont les interdits par rapport à cela puisqu'il ne faudrait pas que l'on vienne aussi piller aux vies aussi nos ressources c'est au fait ça notre point de vue mais nous estimons que si cela s'avérait vrai c'est quelque chose à encourager mais ça ne nous empêche pas de prendre des mesures de garder fou pour éviter que ce que nous avions vécu soit vécu au cas où il y a une compréhension entre ces défautes il faut rappeler que ce sont des militaires et que par moment ils peuvent avoir des incompréhensions il ne faut pas que ça pèse sur la population civile d'accord alors pour finir permettez-moi après que je revienne sur cette question peut-être que vous allez répondre à moins d'une minute comment vous analysez la diplomatie si je peux dire une diplomatie agissante du président Chisekedi je sais que c'est tout un sujet mais j'aimerais que vous puissiez placer moi là-dessus vous l'avez dit vous l'avez dit vraiment c'est tout un sujet moi parmi les piliers de l'action du président de la république et même de notre gouvernement devrait être la diplomatie et la politique étrangère ce sont ces deux là qui devraient justement rassurer la population ce sont ces deux là qui devraient faire à ce que nos militaires se reposent un peu avec des guerres multiples injustifiées nous pensons que si la diplomatie elle est bonne et la politique étrangère elle est bonne aussi on ne va pas assister au renfort des groupes armés et aux forces négatives la résurgence des M23 par exemple des ADF des FDLR les groupes armés qui pililent encore d'Alemansis ou Alika les Routchourou Niragongo l'Ubero écoutez c'est la preuve que il y a encore un laissé aller et que beaucoup de choses échappent au contrôle de notre pays voilà pourquoi moi je dis que s'il y a un secteur où il faut redoubler d'efforts c'est le secteur de la diplomatie et de la politique étrangère les chefs de l'état devra veiller à ce que les pays voisins ne se constituent pas un ennemi parce que nous nous avons nous sommes cette belle femme qui est enviée par tout le monde si on ne prend pas garde et bien c'est tout l'entourage qui va venir et faire en sorte que cette belle femme soit méconnaissable puisque tout le monde voudra venir tirer sa part c'est ça mon message et je pense que cette occasion où les chefs de l'état se trouvent au Kenya il doit capitaliser cela et de rentrer en se rassurant qu'il a parlé sincèrement avec ses homologues et qu'il lui rentre et il a gardé parce qu'ils prendront l'engagement de ne plus apporter assistance et je ne voudrais pas que les Rwanda par exemple ces pays étrangers voisins continuent à agir par les groupes armés je préfère qu'ils nous ouvrent une guerre comme ça on est sûr qu'on est dans une guerre moderne une guerre réglementée qui est de continuer à agir derrière des groupes armés c'est tellement lâche et ça cause beaucoup de dégâts qu'on ne sait pas évaluer jusqu'à ce jour j'ai essayé assez de matière et assez de matière sur ce sujet je sais qu'on aura en tout cas un moment de revenir là-dessus merci beaucoup Président Guy Kubira d'avoir répondu en exclusivité sur Congo Live à nos quelques questions je rappelle que nous sommes revenus sur l'accident qui s'est produit dans la nuit d'hier ici à Goma et qui a coûté la vie à des civils et des militaires nous sommes également revenus sur cette bonne nouvelle la police criminelle a démanté en tout cas un groupe il y a des armes récupérées des munitions nous sommes également revenus sur la diplomatie si je peux dire la bonne diplomatie du Président Tshisekedi également qui séjourne actuellement au Kenya où il va participer à un mini sommet qui va réunir quelques chefs d'État africains merci en tout cas Président d'avoir répondu à nos questions c'est moi qui vous remercie en insistant sur le fait que les quelques réalisations en ville de Goma où il y a quelques jours on a mis la main sur les 40 voleurs les 40 voleurs qui font la terreur dans la ville de Goma et aujourd'hui nous apprenons on a démantelé un groupe un réseau de Maïmaï d'Alebuené ce sont les genres d'indicateurs que nous voulons dans cette période de l'état de siège par exemple sur la ligne de front apprendre qu'on a mis la main sur les ennemis les massacreurs les tueurs des Congolais et que ces indicateurs nous permettent d'évaluer si oui ou non ça vaut la peine de continuer avec l'état de siège ou pas il faut également préciser que sur les fronts qu'il y a eu résigence d'M23 on nous a appelé en tout cas que les effards sont frappés fort c'est pourquoi il y a eu un calme jusqu'à présent un calme s'observe dans les retours c'est tout ce que nous demandons nous avons pendant longtemps vécu des guerres qui continuent à endeiller nos populations aujourd'hui nous ne sommes même pas capables de plairer nos morts comme les Nations Unies ont plairé les leurs nous ne pouvons pas nous donner ce luxe puisque nous sommes encore en guerre il faut que cette situation cesse pour que nous ayons le temps de plairer nos morts de les enterrer dignement et que de plus jamais cette situation ne revienne que ça partienne désormais au passé merci fait de cet entretien mesdames et messieurs si vous l'avez aimé n'hésitez pas à laisser vos commentaires abonnez-vous également sur notre chaîne vous fixez un rendez-vous d'aimer pour un nouveau numéro Guy Kubira le président provincial du CPJ c'est ça conseil provincial de la jeunesse honneur que vous il était notre invité merci mesdames et messieurs nous vous disons bye bye bye